Le château de Las tel qu'on le connaît s'est terminé ou presque. Le nouveau visage de ce vaste domaine départemental avec ses dépendances et ses jardins a été officiellement dévoilé. Et en juillet 2018, un parc à thème avec un parcours de jeu de près de 3 heures va ouvrir à destination des familles. Le château des énigmes, un concept qui existe depuis 17 ans en Charente et qui va donc se décliner à la sauce béarnaise avec les 3 mousquetaires comme fils conducteurs. L'idée est de progresser en fait le long d'un scénario, donc une vraie histoire autour des mousquetaires avec plusieurs étapes qui permettent de découvrir à la fois les jardins, à la fois les dépendances. A chacune de ces étapes, il y a des petits jeux d'observation, de déduction. Et après une fois que les gens ont fait tous ces jeux, ils vérifient leurs réponses et par association d'idées, ils trouvent la grande énigme finale un peu sur le même principe que Fort Boyard. Et pour édifier ce projet ambitieux, 800 000 euros seront apportés par la société Casse-Tête et Énigmes sur 10 ans avec 16 emplois à la clé. Le conseil départemental va de son côté subventionner à hauteur de 233 000 euros un partenariat public-privé, véritable nouveauté pour un site culturel. L'objectif est clair, passer de 10 000 visiteurs actuellement à 45 000 d'ici 5 à 10 ans. C'est une première, tout simplement parce que le modèle de gestion publique en régie qui était celui d'hier, encore aujourd'hui jusqu'au 1er mars, était lourd, compliqué, manqué de réactivité et n'était plus adapté aujourd'hui à l'attente de la clientèle d'un tel site touristique. En attendant, juillet 2018 et l'ouverture du parc à thème, deux nouveautés vont ouvrir sur le domaine des cet été. Cinq cabanes perchées dans les arbres pour passer la nuit et deux escape games, ces jeux d'évasion en temps réel qui plongeront les joueurs dans une intrigue au cœur de la célèbre école de magie Poudlas.